donc bonjour tout le monde merci d'être venu à la conférence donc il me fait plaisir je pense que c'est la première fois qu'on a la coordonnatrice du RQMP qui nous donne une présentation parce qu'en effet Chloé Paquette est d'origine de Bordeaux où elle a fait son bac l'équivalent du bac et de la maîtrise jusqu'en 2012 à 2017 par là et ensuite est venue au Québec faire son doctorat à l'université général sous la direction de Véronique Landry merci où elle a étudié donc comme le titre de sa présentation l'indique les façons pour des couches protectrices sur le bois s'auto-répare donc c'est le sujet dont on va nous parler il se trouve en fait aussi qu'elle a pour une partie de sa recherche je pense qu'on va sûrement le décrire fait beaucoup de caractérisation ici dans le labo de Yolanda Sapia à Polytechnique donc c'était déjà quelqu'un qui connaissait un peu le RQMP avant qu'on l'engage comme coordonnatrice donc elle est coordonnatrice à temps partiel depuis l'été dernier et maintenant en plein depuis quelques semaines ou depuis le mois d'août maintenant que sa thèse est déposée merci François pour la présentation et donc donc comme l'indiquait François avant d'arriver au RQMP j'ai fait mon doctorat sur les revêtements auto-réparateurs photoprolymérisables pour les couvre-planchers en bois donc un peu de contexte pourquoi mon projet de doctorat existe et pourquoi j'étais au département de foresterie et non au département de chimie pendant mon doctorat c'est parce que la majorité est au courant la foresterie c'est une part importante de l'économie au Canada et donc le gouvernement pousse de plus en plus à faire des constructions en bois autant pour les maisons des particuliers que pour les bâtiments commerciaux et donc tous les nombreux avantages du bois sont listés ici le premier c'est que ça apporte un aspect chaleureux à un intérieur et les psychologues ont mis en avant ce concept de biophilique ça s'appelle et donc donc avoir une maison en bois aide à avoir moins de stress à être plus relax chez soi ensuite évidemment c'est une ressource renouvelable et puis quand l'aménagement foresté est bien entretenu c'est une ressource à faible impact environnementale ce qui est quand même très important de nos jours et comme c'est un bâtiment la propriété principale c'est que c'est un matériau résistant contrairement aux préjugés on a plus de chances de survie lors d'un incendie dans un bâtiment en bois qu'un bâtiment avec des structures en acier parce que le bois va mettre moins de temps à brûler que l'acier va par rapport à fondre donc donc c'est un matériau qui répond aux critères de sécurité pour les bâtiments en bois pour les bâtiments donc dans les bêtes les produits du bois on va trouver le bois de construction ça va être les structures des murs les charpentes les fondations et les produits d'intérieur en bois donc tout ce qui va être meubles portes et puis couvre-plancher on peut peut-être réduire le couvre-plancher et donc dans la chaire de recherche du CRIF où j'ai fait mon doctorat tous les produits d'intérieur en bois sont étudiés et moi mon doctorat s'est fait sur les couvre-planchers alors en tant que sol un couvre-plancher subit énormément d'agressions mécaniques entre les cailloux qui restent pensés sous les chaussures les grilles qui tombent au sol et les griffes de nos chers animaux de compagnie et bien ça subit beaucoup d'agressions alors les propriétés de surface du couvre-plancher vont être très importantes dans les propriétés de surface on va trouver la dureté la dureté la résistance à l'abrasion et aux égratignures et la résistance aux produits chimiques donc la dureté s'est apporté par le choix du bois alors c'est pour ça qu'au canada la majorité des sols sont en érable à sucre chêne blanc chêne rouge et boule aux jaunes ce sont des arbres qu'on trouve en amérique du nord et qui répondent aux critères de qui apportent assez de dureté pour un sol et ensuite pour la résistance avec le système de finition donc le système de finition c'est le revêtement qu'on trouve sur notre planche de bois déjà mis en place avant l'achat de la planche de bois donc c'est ça et donc je vais vous préciser un peu le système de finition donc dans le cadre d'un couvre-plancher le système de finition est multi couches donc on voit sur le schéma donc il ya une couche d'après plusieurs couches de scellant une couche d'anti abrasion et une couche finale ça c'est pour les couvre-plancher pour les meufs par exemple ça va être différent et puis comment est la composition d'une système de finition donc c'est une finition 100% solide c'est à dire qu'il n'y a pas de solvant ni organique ni de l'eau c'est à dire ce qui va venir diluer la formulation ça va être les monomères liquides donc aucune très peu d'émanation de cov ensuite concernant la base chimique de ces formulations de revêtements dans le cas des couvres-planchers ça va être les acrylates alors les trois propositions sont assez dures pour servir de couvres-planchers mais les acrylates ont une un peu meilleure résistance chimique que les autres c'est ce qui fait qu'ils sont choisis et ensuite en méthode de polymérisation c'est la polymérisation radicale sous ultraviolet qui est privilégiée parce que ça permet une bonne productivité en usine c'est à dire qu'il n'y a pas de temps de séchage dès que la planche de bois sort du four elle peut tout de suite passer à l'étape de conditionnement alors malgré ce système de finition qui vient protéger le bois mais on voit toujours des égratignures qui peuvent apparaître à l'utilisation donc ici une photo de couvre-plancher usé et ici l'image au microscope électronique à balayage alors les axes de recherche qui peuvent être envisagés pour régler ce problème ça va être densification du bois améliorer le système de finition en travaillant sur la résistance mécanique de la couche finale ou ce que j'ai choisi l'autoréparation ainsi que tous les axes de recherche sont étudiés dans la charte de recherche du bois alors pour savoir qu'est-ce que je devais réparer dans mon doctorat j'ai fait une étude de profondeur d'égratignures et d'aspect des égratignures qu'on pouvait avoir sur un couvre-plancher à l'utilisation alors j'ai utilisé un appareil qui fait des égratignures de manière contrôlée avec un pointe d'un certain diamètre de différents poids dessus j'ai fait une classification visuelle des égratignures obtenues et j'ai envoyé ça à nos partenaires industriels qui m'ont dit il faut absolument réparer les égratignures de niveau 4 donc celle qu'on appelle légèrement brillante et les égratignures de niveau 5 c'est bien mais c'est vraiment des grosses égratignures et on considère que le client à la limite fait exprès de faire une égratignure aussi profonde pour les trois autres niveaux c'est de très légères égratignures qui ne sont pas problématiques aux yeux des clients puisqu'à peine visibles dans la vie de tous les jours ensuite j'ai mesuré la profondeur de ces égratignures par profilométrie et il s'avère qu'à partir de 68 micromètres de profondeur on commence à passer dans la catégorie 4 des égratignures et 68 micromètres c'est à peu près l'épaisseur du système de finition et en complément j'ai aussi fait de la microscopie électronique à balayage et en fait on voit en effet que donc alors là c'est un peu épais mais donc donc au dessus de du bois donc le bois c'est la partie avec les pores et au dessus on voit le système de finition et donc en effet l'égratignure est blanche quand la finition est complètement déchirée le bois se retrouve au contact de l'air et donc là on change de la diffraction de la lumière est différente que quand le bois était au contact du revêtement acrylate et à partir de ce moment là on les voit blanche à l'oeil nu donc finalement ce qu'il faut réparer c'est les égratignures qui traversent complètement le système de finition c'est pas les égratignures qui viennent les fleurer comme on peut voir sur la première image donc ça ça veut dire qu'il faut travailler en profondeur dans le système de finition on ne touche pas à la couche d'après de oui d'après parce que c'est ce qui permet d'assurer l'adhésion entre le système de finition et le bois par contre du coup je suis venu travailler sur les couches de scellant parce que si j'avais travaillé sur les couches de top pot finalement j'aurais gâché la propriété d'autoréparation en réparant des égratignures invisibles à l'oeil humain donc mon doctorat ça a été de développer des scellants autoréparateurs pour la finition finalement comment on fait d'autoréparation il y a trois techniques qui existent dans la littérature c'est avoir un revêtement qui est intrinsèquement autoréparateur le premier schéma ici aussi donc intrinsèquement autoréparateur c'est à dire que le matériau est composé de liaisons réversibles et liaisons réversibles ça va former tout un réseau dans le matériau selon les stimuli va s'ouvrir ou se fermer et donc c'est cette propriété de réversibilité qui nous permet d'apporter de l'autoréparation il y a aussi le concept des capsules où là lorsqu'il y a une égratignure ça vient briser la capsule la capsule contient un agent autoréparateur qui va s'écouler dans l'égratignure et en polymérison ça va venir fermer au boucher l'égratignure le dernier système est celui des vaisseaux c'est similaire aux capsules mais donc avec des vaisseaux au lieu des capsules mais donc ça permet plusieurs utilisations du stock d'agents autoréparateurs contrairement aux capsules donc j'en étais là l'avantage de la technologie intrinsèque c'est que comme c'est un réseau qui va se faire et se défaire à l'infini l'autoréparation peut être répétable par contre il va falloir chauffer pour apporter pour avoir la mobilité des chaînes et observer l'autoréparation l'avantage des capsules c'est que c'est une autoréparation complètement autonome le client n'a pas besoin de faire quoi que ça sur son plancher par contre c'est utilisable une seule fois et les vaisseaux ça n'a pas été étudié parce que dans le système de production des couvre-planchers de nos partenaires on pouvait pas arrêter que c'est un système en ligne la planche ne s'arrête jamais et donc pour imprégner des vaisseaux dans la finition il aurait fallu arrêter le process à une certaine étape et donc c'était pas possible pour eux pour les formulations intrinsèquement autoréparatrices donc j'ai dit c'est des liaisons réversibles qui vont nous permettre de faire ça il y en existe plusieurs évidemment moi j'ai choisi les liaisons hydrogènes parce que il me fallait une liaison relativement forte pour assurer la dureté du matériau donc évidemment j'ai oublié tout ce qui était interaction van der vaste dans ces parties là et si j'étais partie sur les liaisons covalentes je dépassais les 100 degrés de stimuli thermiques pour observer l'autoréparation et 100 degrés c'est la température à laquelle s'évapore l'eau et donc on va ça va venir évaporer l'eau dans la planche de bois et ça risque de détériorer le bois c'est pour ça que dans mon cahier des charges il fallait surtout pas que je dépasse les 100 degrés de stimuli thermiques donc j'ai choisi les liaisons hydrogènes et pour les capsules comme on peut voir sur le schéma il y a des systèmes avec deux agents autoréparateurs qui vont se polymériser ensemble et des systèmes avec un agent autoréparateur et un catalyseur moi j'ai choisi le système avec un seul agent autoréparateur qui va qui finalement un monomère qui va polymériser à l'oxygène ou à l'humidité contenue dans l'air l'avantage c'est que bon pour tous les systèmes de capsules l'autoréparation est spontané mais si on avait deux capsules qui devaient se briser et que les gratignures est trop petite et tape une seule capsule on se retrouve avec un monomère liquide sur notre gratignure là on peut avoir nos animaux ou nos nourrissons qui viennent lécher le sol et s'empoisonner donc il fallait absolument qu'il y ait une polymérisation spontanée dans ce système du fait de l'application domestique du système alors je vais tout de suite vous présenter mes résultats sur les liaisons hydrogènes donc la formulation actuelle d'un couvre-plancher c'est le monomère HDDA avec l'oligomère EDA et puis des additifs anti bulles anti jaunissement ces choses là et un photo amorceur donc comme on peut voir sur la structure de l'HDDA il ne contient pas du tout de liaison hydrogène et l'EDA contient une seule liaison hydrogène dans son motif répétitif alors on a fait la liste des acrylates hydroxyl comme un exemple avec l'HUAMA et aussi les oligomères acrylates avec les liaisons hydrogènes qu'on a trouvés c'était les acrylates allophanates qui sont vendus chez Alnex ils en ont trois et c'est pas mal eux qui faisaient le plus de liaisons hydrogènes grâce aux deux groupements quand je suis venue faire plusieurs formulations avec tous les monomères et oligomères que j'ai trouvé j'ai testé j'ai caractérisé les revêtements obtenus il y avait deux deux choses qui nous intéressaient évidemment les propriétés mécaniques et les propriétés autoréparatrices alors pour les propriétés mécaniques ce qui était important c'était la rigidité de surface on ne veut pas que notre souci revienne s'enfoncer dans notre vêtement quand on marche dessus par contre il fallait pas que ça soit un revêtement trop rigide parce que le bois vient gonfler et se rétracter lorsqu'il y a de l'humidité ou les variations de température donc ça ça a été caractérisé par dureté par dureté pendule ensuite on a fait de l'analyse mécanique dynamique en température pour obtenir la température de transition vitreuse ici qui nous indique finalement la température à laquelle on va au delà de laquelle on va avoir la mobilité des chaînes et on pourra observer l'autoréparation donc température qui doit toujours rester en dessous de 100 degrés et puis la densité de réticulation qu'on calcule à partir du minimum de stockage ici et donc ça on l'a vu la plus élevée possible parce que plus il va y avoir de réticulation dans le film polymère meilleure va être la résistance mécanique du film et ensuite évidemment l'autoréparation c'est quand même le but on a fait deux caractérisations sur deux types de dommages différents l'autoréparation d'abrasion et l'autoréparation dégratignure alors l'autoréparation d'abrasion on l'a caractérisé par la brillance du revêtement donc ça nous donne plus un aspect visuel de l'autoréparation et l'autoréparation dégratignure là on l'a fait vraiment par mesure de profondeur dégratignure et c'est ces tests justement que j'ai fait au l'art fixe à polytechnique et que du coup je remercie encore Yolanta je ne sais pas si elle est connectée pour avoir été co-auteure sur mes articles ça nous a apporté vraiment beaucoup de choses et donc la formule qui s'applique pour l'autoréparation calculer l'efficacité d'autoréparation peu importe la propriété f qu'on utilise à chaque fois on fait un ratio entre la propriété à l'état original à l'état abîmé puis après la réparation donc après les caractérisations mécaniques que j'ai présenté les monomères et les oligomères qui sont ressortis dans des films qui correspondent au cahier des charges c'est l'HPPA, l'HCMA, l'HDDA c'est la référence, l'EDDA c'était notre référence et les trois acrylates, deux des trois acrylates allophanates, l'un des trois était trop vous j'ai même pas connaissance de la structure donc je ne pourrais pas donner les détails de la structure et on a voulu voir si la quantité des liaisons hydrogènes dans la formulation impactait l'efficacité d'autoréparation du film donc j'ai étudié l'autoréparation sur évidemment la référence des films avec seulement le monomère qui a des liaisons hydrogènes et des films avec et le monomère et l'oligomère qui fait des liaisons hydrogènes. Voici les résultats en DMA alors on voit tout de suite que quand on passe avec l'acrylate allophanate, les deux acrylates allophanates, on augmente considérablement la densité de réticulation ce qui était un très bon point pour répondre au cahier des charges. Dans tous les films obtenus on reste en dessous des 80 degrés celsius de transition vitreuse donc on correspond aussi au cahier des charges et par contre on remarque avec le monomère HPPA ici la densité de réticulation est plus faible qu'avec le monomère HEMA. Ça c'est par rapport à leur structure, l'HPPA contient un cycle qui va apporter de l'encombrement scérique alors que l'HEMA est une petite molécule linéaire. Concernant l'autoréparation donc d'abrasion dans un premier temps, par rapport aux résultats et à l'aspect visuel des égratignures après deux heures de chauffage à 80 degrés, au-delà de 50% de retour de brillance on a été déjà satisfait du résultat visuel de l'abrasion qui avait considérablement diminué. Et donc l'analyse des résultats, comme on pouvait s'y attendre, la référence ne répare pas, 4% de retour de brillance c'est considéré dans les incertitudes. Ensuite, les formulations qui contiennent le deuxième acrylate allophanate sont en dessous des 50% qu'on s'était fixé. Et ça j'ai rencontré la compagnie en conférence et ils ont fini par m'avouer que la structure du deuxième acrylate allophanate avait moins de déshydrogène que celui du premier. Donc finalement c'est relativement logique comme résultat. Et on a deux films qui ressortent avec des très bons résultats d'autoréparation avec le monomère HEMA et de manière surprenante aussi avec l'oligomère de référence. En fait l'explication c'est que j'ai chauffé tous les films à 80 degrés pour avoir moins de variables possibles dans mes manipulations et la température de transition vitreuse de ce film était justement 40 degrés. C'est pour ça que l'huile a été chauffée à 40 degrés au-dessus de sa température de transition vitreuse alors que l'hôte a été chauffée à sa température de transition vitreuse. C'est pour ça qu'ils ont des résultats équivalents parce qu'il y a eu beaucoup plus de mobilité des chaînes dans le film avec le DA. Et même s'il y avait moins de liaison hydrogène ça a compensé et on a des résultats similaires. Par contre sur les réparations dégratignures les résultats sont un peu plus différents. La première chose surprenante c'est qu'on a observé 15% de retours de dégratignures sur le film de référence. Donc ça justement en discutant avec l'équipe de Yolanta on a compris que le dommage qui était causé par le micro combitester avait une partie déformation plastique et une partie déformation élastique. Et la partie déformation élastique se récupérait lorsqu'on chauffait. Donc finalement dans tous les résultats présents ici il y a une partie d'autoréparation et une partie de retour élastique. On n'a pas pu séparer les valeurs. Comme pour les abrasions avec le deuxième acrylate allophanate on a beaucoup moins d'autoréparation. Et cette fois-ci il y a une différence entre les films avec l'oligomère acrylate allophanate et l'oligomère EDA. Donc le film qui ressort ayant les meilleurs résultats d'autoréparation et qui correspond au cahier des charges pour les propriétés mécaniques, c'est le film HEMA acrylate allophanate 1. Je me permets de préciser que 83% d'autoréparation c'est énorme par rapport à la littérature pour un revêtement qui est dur et photopolymérisé. C'est des valeurs qu'on obtient des fois sur des hydrogèles, des revêtements mous. C'était une sacrée avancée scientifique d'avoir trouvé ce revêtement. Et la clé c'était d'avoir des petites molécules linéaires pour réussir à avoir de fortes propriétés mécaniques mais quand même de la mobilité des chaînes. Voici en image le résultat. Donc les photographies du film de référence et du film autoréparateur après les deux heures de chauffage à 80 degrés. Et pareil pour la profilométrie. Donc on voit très bien que le film de référence, les égratignures sont toujours complètement visibles. Et il n'y en a plus du tout sur le film HEMA et la crénate allophanate 1. Et pareil en image de profilométrie des égratignures. Donc, c'est assez de petites manières. Mais on ne va pas s'arrêter là. On a voulu voir si on pouvait conserver cette bonne autoréparation et repousser encore plus les limites des propriétés mécaniques. Alors pour cela, on a fait le choix d'ajouter partiellement un second monomère dans la formulation. On a pris l'AHPMA dont la structure est ici. C'est un monomère qu'on avait éliminé au moment des tests de rigidité de surface pour former des films trop rigides. Mais là, on l'a inclus dans la formulation à seulement 10%, 30% puis 50% de la partie monomère. Donc finalement, c'était une faible portion de la formulation. Et ça a suffi à quand même impacter les résultats surtout de densité de réticulation. Donc là, le graphique, c'est pour 50% d'AHPMA juste dans la partie monomère de la formulation. Donc, on voit qu'on passe de 3200 et quelques à plus de 4500 molles par mètre cube. Donc, c'est une énorme augmentation de densité de réticulation. Et pourtant, on a toujours à peu près les mêmes valeurs d'auto-réparation. Donc, d'abrasion, c'est les mêmes. On est resté à 80 pour l'ATG. Et on a légèrement baissé sur l'auto-réparation des égratignures. Mais on est toujours au-delà des 90%. Donc, c'est largement satisfaisant. Là, pareil, j'ai mes petites images satisfaisantes de la preuve. Donc, après le chauffage, là, les traces qu'on appelle ça, ça se confond avec la rugosité de surface. C'est considéré comme zéro micromètre de profondeur d'égratignure. Ensuite, les capsules, ça va être plus rapide, puisque c'était une partie de mon doctorat qui n'a pas fonctionné. Mais je voulais quand même le présenter aujourd'hui, parce que je me dis peut-être que les échecs des uns servent au récit des autres. Donc, je voulais vous montrer ce qui n'a pas marché. Donc, comme je disais, on voulait un système avec un seul type de capsule qui contient un agent, un monomère qui va polymériser à l'oxygène ou à l'humidité. Donc, en agent auto-réparateur, on avait choisi les ulcicatifs qui polymérisent spontanément à l'oxygène et les isocyanates qui polymérisent spontanément à l'humidité. La nature de la capsule qu'on a voulu synthétiser, dans la littérature, on trouve beaucoup de l'urée formé aldéhyde et aussi un petit peu de polyuréthane. Donc, on est parti sur des capsules urée aldéhyde parce qu'on ne voulait pas utiliser le formé aldéhyde. Et puis aussi une deuxième étude avec des capsules de polyuréthane. Je vais d'abord vous présenter le procédé d'encapsulation qui n'est pas toujours évident. Donc, en fait, la polymérisation du polymère qui va former la coquille, on l'a fait dans un milieu en émulsion avec, comme on peut voir sur le schéma, on a le premier monomère du polymère qui va être dans la phase dispersée, le second dans la phase dispersante. Et puis, ils vont se rencontrer à l'interface polymérisée et ça va former la coquille autour de la phase dispersée. Donc, il est important d'avoir notre agent autoréparateur dans la phase dispersée pour que ça l'encapsule. Donc, tous les paramètres à contrôler, ça va être les paramètres d'émulsion, les ratios eau-huile, la dispersion, la stabilité de l'interface, surtout pendant la polymérisation, ça vient déstabiliser l'interface. Et les paramètres d'encapsulation, donc le volume d'agent autoréparateur qu'on arrive à introduire dans les gouttes d'huile, dans mon cas, c'était des émulsion direct. Il faut que la concentration des monomères dans chaque phase soit la plus élevée possible pour qu'il y ait le plus de probabilité de rencontre des monomères à l'interface des gouttes. Et donc, une bonne réactivité sur des petites surfaces de contact. Voici les aldéhydes qu'on a tirés de la littérature, qui étaient des potentiels candidats pour remplacer le formeldehyde. Ne pas faire de suspense, ça n'a pas marché. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le procédé d'encapsulation est très difficile à contrôler. Et à chaque fois qu'on change un élément du système, il faut réétudier tous les paramètres du procédé d'encapsulation. Donc, à chaque aldéhyde, il faut refaire toute l'étude. Si on change d'huile, il faut refaire toute l'étude. Si on change d'agent encapsulé, il faut refaire toute l'étude. Et en même temps qu'on faisait cette étude, on continuait bien sûr à regarder ce qu'il sortait dans la littérature. Et là, il y a un groupe qui a sorti un article expliquant que les capsules urées aldéhydes seraient toujours poreuses, puisque les aldéhydes moins toxiques sont moins réactifs. C'est ce qui les rend moins toxiques. Donc, la seule façon, c'était d'utiliser des aldéhydes autant toxiques que le formeldehyde. Ils n'avaient plus d'intérêt. C'est pour ça que, de par leur manque de réactivité, on ne pourrait pas faire de capsules complètement hermétiques. Et le but, ce n'était surtout pas que l'agent réparateur s'écoule dans le temps et qu'au moment de vouloir l'utiliser, la capsule soit mise. Donc ça, ça a été relativement vite abandonné. Et on s'est tourné vers les capsules de polyuréthane sans isocyanate. L'argument principal, c'était le côté écologique et biosourcé, puisque les isocyanates ont été réglementés en Europe. Donc, on s'attend à ce qu'ils soient très prochainement fortement réglementés en Amérique. Et à un point de vue technique, je suis allergique aux isocyanates. Donc, c'était plus simple. Au début, on a essayé un peu de faire un polyuréthane avec isocyanates biosourcés. Mais du coup, il fallait toujours attendre des stagiaires, puisque je ne pouvais pas le faire moi-même. Et avec la pandémie, il n'y avait plus de stagiaires. Donc, c'était l'argument final pour partir vers les polyuréthanes sans isocyanates, qui se font de cette façon. Il y a plusieurs façons, mais celle qui est la plus utilisée dans la littérature, c'est un dicarbonate et une diamine. Et ça forme un polyhydroxyuréthane. Donc, j'ai choisi de synthétiser les monomères dicarbonates par voie liquide. Il y a beaucoup de groupes qui le font sous pression. Moi, je n'avais pas l'équipement tout simplement. Comme je le disais, on ne pouvait plus voyager à ce moment-là. Donc, on a fait par voie liquide. Donc, on part de bisdiol par voie liquide pour obtenir un dicarbonate. J'en ai quand même obtenu deux. Le premier en très bonne quantité, 67%. Le pentaérythritol dicarbonate est à 18%. Et le troisième, d'après l'ARML, je l'ai obtenu. Mais il y a un mélange produit-réactif. Et ils sortent au même endroit en colonne chromatographique. Donc, je n'arrivais pas à les séparer. Donc, je n'ai pas réussi à isoler le troisième monomère. Donc, avec les deux monomères isolés, on a essayé la polymérisation avec différentes amines avec des structures variées. Avec le premier monomère, j'ai obtenu des polyurethanes avec quatre amines différentes. Et avec le second monomère, avec trois amines différentes. Maintenant qu'on a réussi à faire un polyurethane sans des océanates, on va essayer de le faire en émulsion. Là, c'est plus compliqué. Donc, la technique, c'est que le monomère dicarbonate était dans un solvant qui le solubilise, mais qui est non miscible avec l'eau. Et mélangé aussi avec de l'huile de l'impre comme agent autoréparateur. Dans la phase aqueuse, on avait l'amine, l'eau et le tensioactif. Et donc, on a laissé agiter ça pendant 24 heures. D'après le spectre d'infrarouge, on a du polyurethane. On voit clairement les pics de décarbonate du réthane. Par contre, dans le bécher, concrètement, je n'obtiens pas de capsule. Ce que j'obtiens, c'est des agglomérats de polyurethane sans des océanates. Ce qui s'est passé, c'est que l'agitation de l'émulsion est vraiment très forte pour la garder stable pendant 24 heures. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'au fur et à mesure que la capsule se forme, au début de sa formation, elle est molle puisqu'elle est fine. Et puis, quand un rond n'est pas fermé, il est déstabilisé. Eh bien, la tenue mécanique n'était pas assez forte pour résister à l'agitation de l'émulsion. Donc, c'est là-dessus que s'est arrêté mon doctorat. Donc, je vais vous faire des petites conclusions de mon doctorat. Les conclusions positives. Donc, on a réussi à faire un scellant autoréparateur avec des liaisons hydrogènes en gardant le stimulus thermique en dessous des 100 degrés. Grâce à des petites molécules linéaires, on a eu une forte densité de réticulation tout en ayant une mobilité des chaînes pour avoir l'autoréparation. On avait une bonne résistance mécanique et puis des efficacités d'autoréparation parmi les plus élevées de la littérature. Et par contre, ce qui n'a pas fonctionné, c'est donc la technologie à base de capsules. Donc, les capsules uréalides, tu vois sans issue, à mon avis, d'après mes observations. Par contre, je pense qu'il y a un travail qui peut être fait sur le polyuréthane sans isocyanate en réussissant à synthétiser des monomères dicarbonate plus rigides. Par exemple, le bisphénal que je n'ai pas réussi à isoler ou d'autres encore. Il y a peut-être des chances quand même que ça réussisse à faire un polyuréthane qui a une meilleure tenue mécanique et qui résisterait à l'encaptulation à ce moment-là. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Alors, la question, c'est combien de fois je peux répéter l'autoréparation sur un même revêtement. On n'a pas eu le temps de pousser cette étude-là. Ça aurait été, je pense, un second doctorat. Mais on a essayé rapidement. On a réussi à faire deux, trois réparations. Après, ce n'est pas une étude poussée, donc je ne m'avancerai pas sur l'efficacité après dix réparations. Dans la littérature, les revêtements intrinsèquement autoréparateurs, ça peut subir quand même beaucoup de répétitions avant de diminuer l'efficacité d'autoréparation. Oui, je me demandais à quel point le 7 est-ce si un individu peut diminuer sa résistance et sa couche protectrice à l'efficacité d'autoréparation? Dans l'intrinsèque ou les capsules? Est-ce que les capsules étaient plus trop ou moins? OK. Avec le seul question. OK. Il faudrait pas t'en parler. Donc la question, c'est est-ce que d'avoir modifié le système de finition, ça a impacté la résistance aux égratigneurs et donc si les cracks étaient différents? On n'a pas vraiment fait d'étude de résistance aux égratigneurs. On a fait des égratigneurs pour étudier l'autoréparation de celles-ci. À savoir que la formulation avec les liaisons hydrogènes, il n'y a pas d'additif. C'est la formulation qu'on a changé, mais on n'a pas ajouté quelque chose à l'ancienne formulation. On l'a juste complètement modifié. Et puis celle avec les capsules. Alors dans la littérature, ils disent qu'en ajoutant des capsules, ça améliore un peu du coup la résistance aux égratigneurs puisque c'est comme si on rajoutait des charges. Ce qui est typiquement dans la couche anti-abrasive du multicouche là, c'est ça, c'est des charges dedans. Mais par contre, les partenaires avec qui j'ai travaillé trouvaient que j'avais fait vraiment des... J'avais utilisé des gros poids pour réussir à générer mes égratigneurs et qu'ils ont décrété que ça répondait complètement aux exigences d'un coup de franché. Donc, la question c'est, est-ce que la nature de la liaison hydrogène, si c'est des NH, des OH, ça change sur l'efficacité d'autoréparation ? Je n'ai pas étudié ça puisque moi j'avais un mélange des deux. Mon instant scientifique aurait tendance à dire que le revêtement aurait peut-être une petite meilleure résistance avec les NH, enfin la liaison hydrogène est plus forte sur un NH qu'un OH. Mais sur l'efficacité en tant que telle de l'autoréparation, je ne pense pas que ça change quelque chose. C'était le concept de casser puis refermer. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.